Depuis les fondements de l'éducation aux médias, il y a un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. On a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés, que c'était lié à la sédentarité, en fait, puis à des problèmes de socialisation, notamment à des enjeux associés à la violence, mais aussi à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beaux, de créatifs, de novateurs avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons en fait contribuer à bonifier, à grandir. Pour peu qu'on leur donne les outils tôt dans leur vie pour en faire des outils, non pas de réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication. Ils sont d'ores et déjà désignés, ces outils-là, pour nous permettre de le faire. Donc, on a devant nous des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre plus que jamais dans l'histoire à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être innovateurs, pouvoir collaborer également. Donc, le numérique est vraiment un outil qui nous permet d'ouvrir des potentialités pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentré très longtemps sur le pire et on a oublié un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec, très, très, très clair, de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie.